Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Aujourd'hui, samedi 26 avril, on célèbre la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur et l'OIPR, l'Office ivoirien pour la propriété intellectuelle, ont échangé à cet effet hier avec les parlementaires. Il s'agissait pour ces deux structures de présenter les difficultés autour du principe de la propriété intellectuelle et de plaider en faveur des réformes des lois existantes. Le groupe Fraternité Matin tient dans la matinée de ce samedi un séminaire. Les participants à cette rencontre vont réfléchir sur les décisions à prendre pour la relance des titres de ce quotidien. La Fédération nationale des coopératives de Côte d'Ivoire prône l'utilisation de la balance pour peser les produits à la vente. Quel est l'avis des consommateurs face à cette proposition ? La balance peut-elle être utilisée correctement par certaines commerçantes ? En grande partie illettrées. Des éléments de réponse dans ce reportage signé Serge Gangomé et Ami Koulibaly. La bonne utilisation de la balance est très souvent remise en cause par les consommateurs. Le problème ne découle pas seulement des balances truquées, mais il est surtout lié au fait que la plupart des commerçants sont illettrés et ne maîtrisent donc pas son utilisation. Je me demande si souvent les femmes sont parties à l'école, est-ce qu'elles pèlent les balances ? Les commerçantes illettrées sont très souvent pointées du doigt, mais elles rejettent en bloc ces accusations. Les souffles-là nous ont montré que quand tu fais quelque chose, il faut regarder. Si c'est ça, ça là c'est zéro, ça vient ici, c'est un kilo. Je vends la balance. Les clés ne se plaignent pas. Quand je pèse, elles ne se plaignent pas aussi. Selon la présidente de la FENACOVICI, la balance serait un excellent moyen de lutte contre la cherté de la vie. C'est pour éviter que si ici, au marché d'ici, si c'est à 200 francs, et puis tu vas à l'autre marché, c'est à 500. Moi-même qui suis le patronne, je ne sais pas lui-écrit. Mais je ne sais pas lui-écrit, quand on a déposé les balances, il y a aussi les petites formations qu'on fait sur place. On dit, quand tu vois, bois là, c'est un. Donc quand tu as mis ça là, ce qui est rond là, c'est comme orange. Tout est au kilo, et vraiment je suis surprise parce que j'aurais appris par les médias, mais vraiment, j'avoue que je n'ai pas cru. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas vendre le kilo de banane à cette période à 200. La FENACOVICI entend donner les moyens à toutes les commerçantes afin qu'elles puissent se procurer une balance en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Intéressons-nous aux dispositions relatives à l'élection présidentielle de 2015. Pour rappel, il a été adopté récemment au Conseil des ministres un projet de loi portant recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vient de se prononcer sur cette décision au cours d'une conférence de presse. Ahmed Bakayoko estime que la nouvelle CEI, telle que prévue par le projet de loi, ne sera pas renégociée par le gouvernement. Le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante, adoptée en Conseil des ministres le 9 avril dernier, continue de diviser la classe politique après avoir fait les choux gras des journaux. Avant d'aller défendre le dit projet de loi au Parlement, le ministre Ahmed Bakayoko, sans équivoque, affirme, le gouvernement ne fera pas marche arrière. Le gouvernement a voulu prendre la formule d'une CEI qui n'est pas pléthorique, qui est comme on le retrouve dans tous les pays où les choses se déroulent normalement. Certains pays, comme le Sénégal, ont une commission de 12 membres, au Nigeria c'est 13 membres, au Ghana c'est 7 membres, la Côte d'Ivoire doit renouer avec la normalité. Donc nous partons à l'Assemblée dans le souci de faire passer ce texte. Donc nous n'avons pas l'intention au niveau du gouvernement de renégocier ce texte. Ceux qui décrivent le projet de loi soutiennent que l'ossature de la future CEI fait la part belle au pouvoir. Ahmed Bakayoko, lui, s'insurge contre ses allégations. D'abord la société civile n'a jamais été aussi bien représentée, jamais. Donc c'est un fait. Ensuite, le pouvoir n'a jamais été aussi sous-représenté dans quelques CEI que nous avons connues dans l'histoire de notre pays. En 2001, il n'y avait pas de crise. Sur cette CEI de 2001 qui est la base d'un travail qui a été présenté par le Premier ministre à l'époque, Afin Guesson, signé, acté par l'ex-président Laurent Gbagbo, je vous donnerai une copie. Cette CEI avait un représentant de la présidence, avait un représentant du président de l'Assemblée nationale que nous avons sorti, avait un représentant du président du Conseil économique et social que nous avons sorti, avait un représentant et du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Sécurité, nous l'avons réduit, hein, ce que le représentant, avait un représentant du ministre de la Défense. Dans la proposition de la CEI version Afin Guesson de 2001, il y avait une neuf personnalités qui représentaient, en guillemets, l'État. Contre trois, dans notre version. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas photo. La question qui fâche a été également posée, pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas été consultée ? Nous avons fait notre part. Nous êtes témoins, et l'opinion est témoin, de la volonté du gouvernement de discuter avec l'opposition. Nous avons invité nos frères de l'opposition à des discussions. Il y a eu à un moment donné des échanges, à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne discutaient plus. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est difficile. On ne peut pas aussi bloquer le pays au bon vouloir d'une partie de l'opinion, qui existe, qui est respectable. On ne peut pas bloquer le pays, parce qu'évidemment, le piège, si vous traînez la discussion, après on vous dira, c'est trop tard pour les textes, c'est trop tard pour les élections, après encore repos avec les élections, situation d'exception, ils font la sortie. Le projet de loi sur la recomposition de la CEI sera débattu au Parlement au mois de mai, avant son adoption. La nouvelle CEI sera installée dans le courant du mois de juin. Un mot du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre du Plan, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a fait le tour des ménages à Ferké-Sédougou, Séguéla et Demboukro. Albert Mabri-Touakos entendait ainsi s'assurer du bon déroulement de l'opération. Ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au RGPH. Le ministre Albert Mabri-Touakos, dans les ménages à Ferké, Séguéla et Demboukro, accompagné des agents recenseurs, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, veut s'assurer de la bonne exécution de la quatrième opération de recensement général de la population et de l'habitat. Dans chaque famille où il est passé, le ministre d'État a fait comprendre l'importance de cette opération en cours. Selon lui, cela permettra au gouvernement de mettre en place une véritable politique de planification pour le développement de la Côte d'Ivoire. A Ferké, première étape de la tournée, l'opération de recensement général a débarré véritablement le 4 avril. Selon le directeur régional de l'Institut national de la statistique, plus de 40% de la population a été recensée. Le préfet de région du Kéologo a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour le respect du délai du 30 avril. Il faut sensibiliser, sensibiliser, étant dans les lieux de culte, les vendredis, les dimanches, chacun à son niveau. Les membres des comités font ce même travail de sensibilisation pour leur dire tout simplement qu'il s'agit là d'une opération administrative qui n'a rien à voir avec le politique. Séguela annonce un taux de couverture de plus de 60% après deux semaines d'activité. Le comité local de supervision promet maintenir les campagnes de sensibilisation afin que toute la population de Nourodougou soit recensée. Quand on s'attend à l'électricité, quand on s'attend à l'eau, quand on s'attend aux infrastructures routières, c'est le recensement qui peut nous apporter ça. Parce que la taille de la population indique les décisions à prendre pour le développement de telle ou telle région. Ici, à Dimbocro, au centre de la Côte d'Ivoire, le préfet de région soutient que sa population adhère pleinement à l'initiative du gouvernement, ce qui justifie les 60% de taux de recensement. Des activités de sensibilisation auprès des populations, d'abord à partir d'une réunion publique et ensuite des sensibilisations dans les familles là où des résistances nous ont été rapportées. Sensibiliser toute ma communauté, comme quoi tout le monde n'a qu'à se faire recenser et surtout de recevoir bien les agents de recensement quand ils vont arriver à la question, tout ce qu'ils vont leur demander, qu'ils soient francs et justes et objectifs. Le ministre Albert Mabry-Touacus encourage les différents comités départementaux à fournir plus d'efforts pour le respect du délai du 30 avril. Nous constatons aujourd'hui qu'en moyenne, c'est autour du 7 avril que les uns et les autres ont démarré. Et donc, lorsque l'on aura le point qui me sera fait le lundi soir par la direction exécutive, je pourrai informer le gouvernement en donnant la situation réelle sur le terrain et au vu de cela, nous aviserons. Partout, les difficultés soulevées sont identiques. Elles sont liées au manque de matériel roulant et à la disponibilité de certains ménages le jour pour des activités agricoles. Face à ces problèmes, le ministre d'État, ministre du Plain de Développement, propose le passage des agents recenseurs la nuit. Le ministre souhaite également l'implication des cadres, des élus et des chefs de communauté pour la réussite de cette opération. Une initiative capitale pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par le maire de la ville de Ferquet qui met à la disposition des agents recenseurs des dizaines de motos. Nous abordons l'actualité internationale avec ces deux informations. L'ancien président sénégalais, Abdoulaye Ouad, est de retour depuis hier dans son pays. Après deux ans d'absence, il avait quitté le Sénégal après sa défaite à l'élection présidentielle de 2012. Il est arrivé vendredi soir à Dakar, en provenance de Casablanca, au Maroc, où il avait été bloqué pendant 48 heures. Et puis, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Navi Pile, doit se rendre ce lundi au Soudan du Sud pour une mission de deux jours, suite au massacre de certains civils à Bentiu, au nord et à bord à l'est du pays. L'artiste chanteur rwandais Kizito Miigo comparait devant un tribunal de son pays. Il a accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, de terrorisme et de trahison. Le public est venu en masse assister jeudi à la deuxième journée du procès de Kizito Miigo. Après une audience ajournée faute d'avocats, le chanteur rwandais et ses trois co-accusés sont revenus pour entendre le réquisitoire du ministère public qui réclame 30 jours de détention préventive. Kizito Miigo, artiste très populaire au Rwanda, est inculpé pour atteinte à la sécurité de l'État, terrorisme et trahison. Assisté de ses avocats, il a reconnu qu'il avait échangé des messages avec le RNC, un mouvement qui lutte contre le gouvernement rwandais. Mais qu'en aucun cas il n'avait le projet de faire des attentats et d'assassiner le président Paul Kagame, comme l'affirme le dossier d'accusation. Perplexes, les Rwandais présents à l'audience ont des avis partagés sur cette affaire. C'est un procès curieux et triste en même temps, parce qu'il s'agit d'un complot contre l'État, ourdit par des gens envers qui nous avions confiance. Le chanteur Kizito Miigo a toujours été le chantre de la paix et de la réconciliation entre les Rwandais. Moi je ne crois pas du tout à cette histoire, parce que Kizito Miigo est un chrétien pratiquant et un rescapé du génocide. Je n'y crois pas. Arrêté mi-avril, Kizito Miigo avait surpris les Rwandais par ses confessions publiques. Encadré par des policiers, et alors qu'il avait disparu depuis une semaine, le chanteur se reconnaissait coupable d'avoir échangé des messages abjects avec un jeune proche de l'opposition en exil. La police quant à elle affirmait qu'il préparait une attaque contre la plus haute tour de Kigali et que des grenades avaient été retrouvées à son domicile. Une des raisons de sa disgrâce pourrait se trouver dans cette chanson composée récemment. Dans un esprit de réconciliation, il évoque les victimes du génocide, mais aussi celles du FPR au pouvoir. Une comparaison assimilée à du négationnisme au Rwanda. En bref et en image, la crise ukrainienne. La Russie vient de vider l'espace aérien de l'Ukraine. Ses actions de Moscou interviennent alors que l'armée ukrainienne encercle la ville de Sloviansk, dans l'est du pays. Une ville sous contrôle des insurgés pro-russes qui détiennent des observateurs européens. Le G7, qui regroupe les pays les plus industrialisés, s'est engagé à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité de la journée. L'information continue sur trois...